Musique Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nouvelle Afrique. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu sensible pour certains, il s'agit de la prière et l'enseignement pharaonique. En effet, chez nous il y avait plusieurs écoles de théologie, et dans ces différentes écoles, il y avait par exemple l'école de Memphis, de Thèbes, d'Hermopolis, et chaque école avait sa théologie. Alors sans plus tarder, nous passons au tableau pour vous expliquer comment était la cosmogonie égyptienne. Voilà, dans toutes ces différentes cosmogonies égyptiennes, on a le schéma classique qui consiste à présenter un dieu créateur. Bon, ce dieu, il peut s'appeler aussi bien Osiris, il peut s'appeler Horus, il peut s'appeler Ra, il peut s'appeler Amon. De toute façon, ce dieu symbolise le soleil. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le nom d'Osiris, le nom en égyptien c'est Asi, Rit. Asi signifie beaucoup, Rit, Eil. C'est la traduction du mot, enfin la traduction du mot en égyptien. Horus représente aussi le soleil. Horacolon au 5ème siècle nous expliquait qu'en vérité le faucon représente le soleil. Donc Horus, c'est aussi le soleil. Pareil, Ra, c'est le soleil, et qu'on va associer par la suite à Amon. Et dans ce schéma, vous avez Dieu, il est dans le monde invisible, les hommes sont dans le monde visible, et pour communiquer avec Dieu, comme nous ne sommes pas dans le même monde, il faut des intermédiaires. C'est un peu comme si moi, si je suis dans la même pièce que vous, on peut se parler face à face, mais si vous êtes à des milliers de kilomètres, il faut un intermédiaire. Ça peut être chez les indiens d'Amérique, il y avait la fumée, certains endroits, ça peut être le tam-tam, de nos jours, c'est le téléphone. C'est ce qui sert d'intermédiaire entre deux mondes. Dans la cosmogonie égyptienne, vous avez les hommes, et on pouvait passer, communiquer avec Dieu, en passant par des intermédiaires, ce qu'on va appeler les dieux. Donc certains vont parler d'un grand dieu, et de petits dieux. Vous vous rappelez, l'année dernière fois, on a vu que Amon-Ra était le roi des dieux. Et donc dans toutes ces cosmogonies, tout à tout, suivant la cosmogonie, le petit dieu va se retrouver être le dieu créateur. C'est-à-dire que ta, dans certaines cosmogonies, va se retrouver ici en intermédiaire, et dans la cosmogonie de Memphis, ta sera le grand dieu. Pareil pour Abtou, pareil pour les autres dieux. Et donc ce qui va changer, c'est à l'époque d'Akhenaton, qu'on appelle Nafakouroué, ce qui est dessiné ici, lui, il va supprimer les intermédiaires. Ce qu'on dit en égyptologie, Akhenaton va supprimer les dieux, et l'humanité passera par lui pour avoir accès à la divinité. C'est ce que vous retrouvez dans les schémas classiques des religions. Par exemple, dans le judaïsme, vous avez Dieu, et après dans le christianisme, on va reprendre ce même schéma. Jésus va dire, nul ne vient au Père qu'en passant par droit. Je suis la porte. Donc c'est exactement le même schéma qui sera repris. Et comme Dieu est représenté comme le soleil, le mieux, c'était de faire sa prière au lever du soleil. Dès que le soleil apparaissait, les anciens égyptiens faisaient les prières, et quand le soleil se couchait, donc ils se retournaient vers le soleil, ils mettaient les mains comme ça, et ils faisaient la prière. Voilà comment se passait la prière dans l'Égypte antique. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, et si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Nouvelle Afrique. Merci. Sous-titrage ST' 501